Bonjour à tous et à tous, c'est RAC, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur photoshop On va retoucher une création que j'ai chopé sur mon serveur discord, il y en a un, il l'avait mis dans j'aurai toujours création Donc je suppose que vous voulez que je la retouche Donc voilà, petite bannière, enfin petit header du 6-7 Je sais à peu près dans quelle direction je vais partir, j'ai déjà téléchargé quelques éléments Donc je pense que ça va aller plutôt vite Déjà juste avant de commencer, abonnez-vous, ça ferait plaisir Et mon avis là-dessus c'est qu'il y a beaucoup de violet, après c'est pas trop mal géré non plus Mais voilà, je vais essayer de retoucher ça sans détériorer, parce que c'est possible Donc hop, je vais apporter les éléments et puis après on va retoucher ça Je vais essayer, il y a un outil sur photoshop, si je fais ça, est-ce qu'il va réussir à me le détourer d'un coup Ok, bon la sélection elle est pas folle, du coup je pense que je vais le faire à la main, pas le choix Bon on est sur un détourage niveau CM1 Ok donc là on a détouré ça, donc je pense que je vais apporter les autres trucs déjà et puis après voilà Donc ce que j'avais repéré c'est que sur Leder là il avait mis les projets LMF et Bluebeam Et moi je vais creuser un peu plus loin, je vais aller prendre tous les projets Donc ça c'est THC, excellent projet, bah tous les projets sont excellents d'ailleurs Et je pense que je vais les faire partie un petit peu en vrille, comme s'ils étaient jetés ou un truc comme ça Je sais pas si je fais par ordre de sortie, ça c'est le projet Burp, excellent projet encore une fois Donc lui je crois que c'est le tout premier projet de freeze en mode sérieux, projet FDT il me semble, enfin c'est pas il me semble, c'est le projet FDT On va le mettre un petit peu, en fait faut garder une forme de carré du coup on a pas trop le choix de perspective quoi, c'est ça qui est un peu chiant Donc là du coup, le fameux projet Bluebeam Qui est un peu le projet qui est un peu, je pense à mon goût, après je sais pas si j'ai une connerie Qui un petit peu fait découvrir freeze un peu au grand public si je plus dors comme ça Donc là du coup on va le faire un peu comme ça, voilà, un peu orienté comme ça Hop, si je prends ici, faut que je cherche une nouvelle perspective en fait, pour éviter que ça se répète trop quoi Comme ça en vrai je pense que ça passe, hop, faut le convertir Bon comme je l'ai dit, y'a pas d'ordre, c'est pas parce que j'ai mis trois projets ici que c'est le meilleur Ok donc là je pense déjà on est pas mal, maintenant faut que j'arrive à faire un truc pour le fond Je pense que je vais emporter une texture pour voir ce que ça donne, genre un truc un peu comme ça Je vais baisser l'opacité, je pense comme ça, ça passe pas mal Pour accentuer l'idée de perspective, je vais mettre du flou en fait sur les trucs là, je pense ça peut rendre pas mal Ça on aura un effet de perspective et tout Ok là ça me semble pas mal, je vais prendre le projet ici et je vais le mettre devant en fait pour ajouter de la perspective Que selon moi là il y en a pas assez en fait, c'est pas assez du tout même Ok donc là déjà je pense qu'on a une bonne base, je vais faire un petit contrôler quand même Donc là du coup dans le fond je vais rajouter je pense des petites lueurs violettes Un peu dans ce style là, on va prendre la même couleur avec la pipette En vrai c'est pareil parce qu'il y a déjà la barre violette ici et puis là l'espèce de bleu violet qui vient aussi Ajouter un peu de couleur, sinon on va le mettre comme ça, on va juste baisser l'opacité Voilà comme ça c'est pas mal, donc fichier, je vais apporter des effets Donc voilà les petites textures comme ça là elles font toujours effet, c'est toujours utile Les effets de dust un petit peu là ancien, en vrai je trouve ça rend tout de suite plus sombre et plus sérieux donc c'est cool Je vais essayer un truc avec ça, je suis pas du tout sûr, là pour le coup on va voir si dans les modes de fusion il y a un truc qui rend bien Enfin voilà ça rend bien ça, je vais juste baisser l'opacité Ça c'est pareil, je suis pas du tout sûr de moi mais on va voir, ouais c'est pas mal Voilà donc là je pense que, en fait je vais pas trop surcharger, genre les éléments là ça suffit Mais c'est juste avec les effets derrière je pense que ça va faire le taf Donc je vais apporter encore des trucs évidemment Voilà ce genre de petits trucs là, je suis première à cette partie, je vais juste garder la petite flamme là Ce genre de truc ça peut être cool aussi, je vais juste baisser l'opacité En vrai je sais pas trop quoi rajouter, avant de passer à la colorimétrie Peut-être des effets genre, un truc là tout devant, un truc violet, une petite lueur comme ça voilà Voilà, là c'est pas mal Ensuite je vais mettre un calque noir et je vais faire un coup de pinceau toujours ovale Voilà pour faire un petit effet comme ça, un petit effet vignette, voilà chercher le nom Là c'est vraiment cool, j'aime bien Bon je suis déçu parce que j'ai pas de, j'ai perdu mes, j'ai perdu mes effets de fumée Du coup on va faire ça un peu à l'ancienne Bon maintenant on va pouvoir passer à la colorimétrie Bon voilà je pense que pour la colorimétrie là on est pas mal Ça rend vachement mieux je trouve Il va juste manquer je pense une petite lueur dans le fond là C'est un peu trop sombre genre un petit peu orange comme ça là, hop En lumière tamisée je pense que ça rend pas mal Je pense comme ça c'est cool Et puis je pense qu'on a fini On a fini de retoucher la bannière Donc dites moi ce que vous en pensez Et puis si vous aussi vous avez des mains bah aimez la vidéo Donc avant de partir on va faire quand même un petit avant après Donc là on a le avant et là on a le après Voilà, dites moi ce que vous en pensez Donc je dis ciao tout le monde Pour une future vidéo c'est Thorax Alors par contre je suis un abruti parce que j'ai oublié de mettre le logo du 617 Donc je vais le rajouter en post-crédit Voilà il est là, il est tout beau Voilà, allez je vous laisse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !